coucou bonjour et bienvenue à ma chaîne j'espère que vous allez bien par la grâce de dieu ou moi je vais bien je vais bien vous savez malgré cette pandémie qui 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 rend tout le monde vraiment dingue j'espère quand même que vous allez bien je sais j'ai fait une éternité sans filmer j'étais très occupée vraiment occupée et il n'y a pas que youtube dans ma vie j'ai aussi beaucoup de choses à faire mais je pense que je suis vraiment là et je ne parle plus je crois bien c'est vrai j'ai déjà dit ça plusieurs fois que oui et je suis revenu sur youtube après je disparais mais je vais vraiment faire un effort et je veux dire merci à toutes celles qui m'ont contacté qui qui m'envoyait des mails pour savoir où je suis si je vais bien vraiment merci à vous franchement et puis pendant ce moment de confinement aussi j'ai appris à faire connaissance avec quelques unes et puis pourquoi pas j'ai tissé des liens d'amitié avec quelques unes de vous franchement je vous fais du gros coucou je te fais un gros coucou à toi ma petite ma petite jeanne je te fais un gros coucou à véronique gros 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 bisous je pense à toi et à toutes celles qui ont pris la peine de venir m'écrire par maître de m'envoyer des mails pour savoir comment je vais je vous fais un coucou et j'espère que vous allez bien par la grâce de tu je suis là par la grâce de dieu j'ai été dernièrement très occupé par ça ce que vous voyez la oui 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 ça c'est ce que je fais et puis chaque fois au départ j'ai été trop stressé trop stressé je j'allais au travail je tremblais à un moment j'ai j'ai dû arrêter pour me mettre en prière parce que je n'avais pas cette paix j'avais la crainte en moi lorsque je sors je vais au boulot j'ai la crainte alors je me suis dit je vais un peu arrêter et me concentrer un peu sur les prières et tout je suis resté quelques temps à la maison et puis je me suis dit ok il est temps maintenant de recommencer le travail je pense que ceux qui sont dehors là ils ont besoin de moi et voilà j'ai repris le travail mais je n'ai plus peur je prends juste des précautions voilà tout ce qu'il faut prendre les gants les masques tout ce que vous pouvez imaginer alors sans plus tarder je vais un peu vous parler de de ma routine à cause de du confinement il ya beaucoup de choses sur études qui ont été bloqués du coup j'arrive à avoir les produits que j'utilise d'habitude pour composer mes laits ou alors pour ma routine du coup je me suis tourné directement chez les asiatiques à savoir la thaïlande la philippine alors je vais vous montrer les produits que je prends que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur ok voici le premier produit que je vais vous montrer le voici vous allez remarquer il ya un peu comme l'huile à l'intérieur oui j'ai ajouté l'huile ou qu'il ne soit pas trop fort parce que j'ai remarqué que le produit était vraiment très fort pour moi c'est un produit fabriqué en philippine je vais vous mettre le site le nom du site en barre d'infos c'est un lait corporel que j'utilise uniquement le soir et en journée j'utilise ça ça c'est un lait vulgaire tout le monde connaît ce lait et vous n'avez pas à vous prendre la tête parce que les produits de la thaïlande ou de la philippine sont vendus partout dans le monde lui il est déjà vide du coup en journée j'ai pris un autre produit de chez bn le voici il contient des une protection solaire 40 donc c'est assez c'est écrit extrême éclaircissant pour la journée et ceci c'est écrit ultra éclaircissant pour la journée ça j'ai comme je vous ai dit j'ai ajouté l'huile pour tuer un peu la force parce que je veux pas être transparente et puis il ya aussi celui ci à un moment j'ai eu besoin des escargots de tout ce qui concerne la barbe d'escargot c'est ça que j'avais acheté ça voilà lui c'est le snell glutin je peux tout simplement si vous pouvez pas utiliser ça ça je l'utilise aussi en journée et ça dépend de parce que j'observe beaucoup ma peau et ça dépend je me dis ok maintenant là je vais un peu aller vers tout ce qui concerne le les escargots dont la batte escargots parce que c'est très bien pour la peau je vais pas vous donner les détails mais peut-être dans une autre vidéo donc si vous avez une crème comme ça vous pouvez utiliser un sérum entre vous voyez bien un sérum comme celui ci vous mettez à l'intérieur et puis vous êtes voilà vous pouvez vous utilisez le soir de temps en temps c'est ce que je fais les sérum que j'ai ici il ya celui ci je ne l'aimais pas encore entamé celui ci buta les sérums que vous pouvez choisir il ya quelques concentrés celui ci c'est au jaune au jaune et maintenant pour le visage tout récemment j'ai eu quelques boutons vous voyez un peu je vais vous dire quelque chose lorsque vous avez les boutons et que vous avez déjà tout essayer essayer un peu de regarder de l'intérieur voir ce que votre corps ou votre organisme ne tolère pas moi par exemple je ne mon organisme ne tolère pas tout ce qui contient du beurre ou bien le beurre même proprement dit mais malheureusement j'aime tellement les croissants et les croissants sont toujours faits au beurre de temps en temps je dis à ok je vais prendre un croissant deux croissants de toute façon je m'en fou j'ai les secrets pour le bouton mais même si j'ai les secrets après je suis malheureuse le lendemain les boutons ça sort et puis qui dit bouton dit les tâches voilà ça c'est c'est inévitable parce que c'est comme ça ça se perd cela ça guérisse un mois ci et tout ça brune donc récemment j'ai eu les boutons j'ai traité mes boutons et après j'ai eu quelques tâches voilà ce que j'ai utilisé pour mes tâches ça c'est un nouveau piment d'eau c'est ma cousine qui me l'a envoyé du cameroun c'est piment doux mais je ne le met pas sur tout le visage parce que récemment j'ai appris qu'il est très fort qu'il ne qu'il blanche et regardez voilà ce que j'aime dans le lait dans une crème et regardez regardez un peu vous remarquez quelque chose non il ne brunit pas il ne colore pas depuis que je l'ai dont je prends quelques petites une petite quantité et puis je je mets ça sur les petites tâches par la suite quand j'ai fini de frotter ma crème piment douceur sur les tâches celui ci c'est toujours la gamme de chez bm la gamme asiatique lui aussi il est trop bon vous voyez c'est une petite crème faciale que j'utilise uniquement le soir il contient du glutathione un peu de d'acide lactique ça ne dérange pas juste un tout petit peu le voici c'est ce que je mets sur le visage il est super également pour les tâches si vous avez des mamies ça c'est vraiment bon si vous avez quelqu'un qui vit aux états unis vous pouvez passer la commande je vais mettre le lien en barre d'info la personne peut acheter pour vous et puis et puis vous envoyer ça c'est vraiment bien ce sont des produits d'eau ça ne donne pas du quinto bon maintenant pour le savon j'utilise un savon j'ai ma cousine qui m'a fait découvrir un savon j'ai jeté l'emballage mais je vais vous montrer à quoi ressemble ce savon le voici excusez moi ça a l'air un peu dégoûtant parce que je l'utilise il est tellement j'aime j'aime le savon rond c'est facile c'est facile à arrêter voilà lui le savon s'appelle voilà je vais mettre le savon quelque part là c'est adjabodou c'est un savon qui est fabriqué au cameroun vous pouvez l'acheter il est fait à base de citron de d'aloe vera de de bave d'escargot et puis bien d'autres choses ils ont nommé ça savon condiment c'est très drôle savon condiment je l'ai eu au marché pour celles qui sont du cameroun comme moi je l'ai eu au marché mbopi vous pouvez en trouver mais je suis sûre que vous pouvez trouver dans tous les marchés le marché central voilà celles qui sont à yaoundé ou à douala on en vend dans les marchés dans les parfumeries il est très bien il n'éclaircit pas c'est un savon réparateur pour tout type de peau que vous soyez brune que vous soyez marron que vous soyez ébène ne vous inquiétez pas vous pouvez l'utiliser il est très bien et ce qui m'intéresse avec ce savon c'est qu'il contient de la barbe d'escargot la barbe d'escargot c'est super bon j'en parlerai une autre fois bon maintenant passons à ce que je consomme c'est à dire de l'intérieur voilà ma star où c'est gros ma star le collagène ce collagène n'est pas éclaircissant dont tout le monde peut en prendre voilà je mets dans du café dans tous ces temps si j'ai évite j'évite de prendre le café j'ai même arrêté de prendre le café parce que je suis dans un programme de beauté donc j'ai arrêté le café j'ai arrêté l'alcool voici mon collagène oui l'intérieur voilà l'intérieur j'en prends dans un smoothie dans de l'eau dans du jus je prends deux fois par jour ou par la suite je prends aussi de la vitamine c en poudre ça c'est la vitamine c mille voilà c'est en poudre et il ya une petite mesure est si la mesure est la mesure est comme ça ça fait mille voilà l'intérieur je prends ça uniquement le matin en journée si vous avez des problèmes de sommeil si la vitamine c vous empêche de dormir prenez ça uniquement dans la journée mais moi ça me dérange quand je peux prendre le soir tout ce qui est excitant ne me dérange pas pas la suite je prends un détox je vais je vais mettre le nom en français c'est des gélules des torses ça détoxifie le corps l'organisme ça nettoie les reins autant pour moi là j'en prends je prends un par jour ça c'est très bien et par la suite je prends aussi enfin de la vitamine e les gens qui ont peur des compléments alimentaires j'ai tellement lu tellement de choses suffisent donc les compléments alimentaires c'est pas dangereux mais voir votre vitamine e la vitamine e n'a pas d'effet secondaire ça n'a pas d'effet secondaire voici c'est des des petites perles comme ça on n'a pas d'effet secondaire j'entends chaque jour et quand ça finit comme ça quand je finis de prendre tous mes produits finissent je prends je prends une pause après je recommence bon le meilleur pour la fin excusez moi de mâcher ma soeur écoutez vous vous rappelez j'avais sorti une vidéo sur les kentos une vidéo pour celles qui me suivent depuis écoutez mes soeurs chaque personne réagit différemment à chaque produit tout ce que j'ai sorti comme produit ce sont des produits qui marche qui ont marché sur certaines personnes ça veut dire que le radiance 7 a marché sur une personne mais n'a pas marché sur l'autre le blanchisseur a marché sur une personne n'est pas sur l'autre et quoi encore là sauf si vraiment vous composez vous essayez de composer votre crème et vous respecter les ingrédients bon voilà bon maintenant ma cousine elle m'a fait découvrir quelque chose elle me dit que ce produit ma soeur tu vas utiliser ça pour les quintaux je suis sûre que tout le monde connaît ce produit mais je m'adresse à celles qui ne connaissent pas ce produit le produit il ne pèle pas mais il va blanchir vos quelques vous l'utilisez il va blanchir je vais mettre la photo quelque part à gauche ou à droite là il ne pèle pas il n'a pas l'effet pili je vous en prie achetez ça ça se vend dans les marchés les filles qui veulent blanchir si vous demandez si on peut mettre dans le lait elle m'a dit oui elle met souvent un peu elle met souvent dans son lait une bouteille aimait dans le lait dans sa composition mais moi je ne veux pas je veux pas mettre ça sur mon corps non je pense que je voilà quoi faut pas je veux pas aller plus loin que ça quand même donc ça c'est bon c'est très bon pour les quintaux aller au marché acheter ça vous trempez un coton tige à l'intérieur vous l'utilisez avec un coton tige n'utilisez pas ça avec le gros coton vous l'utilisez vous trempez avec un coton tige et puis vous mettez sur les parties affectées interdition de mettre ça sur le visage interdition de composer votre lait visage avec ça et vous utilisez ça uniquement le soir au coucher et ça sent bon ça ne pèle pas ok allez acheter ça pour celles qui sont toujours en train de m'écrire une box qu'un token pour aller acheter ça j'espère que ça va marcher pour vous parce que toutes celles à qui j'ai conseillé ça elle m'ont dit que ça marche et ça sent bon un peu d'alcool mais ça sent ça sent très bon ça sent bon vous pouvez aussi mettre ça dans vos laits mais je ne sais pas apprenez à connaître votre type de peau ok dernièrement il ya eu quelques soldes et je me suis fait un peu plaisir je me suis acheté quelques masques pour le visage les masques asiatiques les max de suppléter les masques japonais vous savez les asiatiques sont ils ont de bonnes choses pour la peau surtout quand vous trouvez l'original ils ont de bonnes choses attendez je vous montre mais là j'ai pas acheté ça dans un site asiatique j'ai acheté ça ici aux états unis à berlinton c'est une boutique comme ça voilà le premier masque et ce masque le deuxième lui c'est un masque c'est le masque au collagène c'est pour le bas le bas de l'oeil lui c'est au collagène c'est même écrit en français masque pour les yeux de temps en temps acheter des produits comme ça c'est le masque pour les mains voilà c'est c'est des gants et un masque à l'abricot ensuite un masque à l'arbre de thé et celui ci c'est un masque à la vitamine c je pense que c'est tout hein et pour les yeux le bas des yeux voilà ce que j'avais à vous présenter mami what did you say ok au revoir que dieu vous bénisse bye bye yai 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 Sous-titres par Jérémy Diaz